Musique Peu après la fin de l'apartheid en 1994, les Blancs ont déserté le centre-ville de Johannesburg, devenu trop dangereux. Ils ont établi leur nouveau centre économique et résidentiel à 20 km au nord, ici à Sancton. 8 000 entreprises s'y sont installées et c'est devenu le premier centre financier d'Afrique du Sud. C'est aussi devenu le quartier résidentiel de Johannesburg, avec 300 000 habitants, dont les plus riches du pays. Pourtant, Sancton n'est qu'à 6 km du bidonville d'Alexandra, l'un des townships les plus pauvres de Johannesburg et même d'Afrique du Sud. On a choisi de visiter Johannesburg, ou Joburg, comme on dit ici, avec Charles, un guide né dans le township de Soweto. Ah, non, c'est pas le temps de parler de Token. All right. South Africa has got a population of 52 million people with 11 official languages. La langue la plus parlée en Afrique du Sud est le Zulu. Elle est parlée par 23% de la population. Nous arrivons dans le centre-ville de Johannesburg, où on peut encore voir de nombreux immeubles et hôtels laissés à l'abandon ou squatter. C'est un quartier où il vaut mieux ne pas s'aventurer la nuit. C'était le plus grand hôtel de Johannesburg. Mais parce que tout le monde est parti à Sancton, c'est abandonné. Nous allons monter au dernier étage de ce gratte-ciel de béton, le Carlton Center. C'est un immeuble qui abrite un grand nombre de boutiques, des bureaux et un centre commercial. Au dernier étage, une vue panoramique sur la ville. Johannesburg se développe à partir de 1886, lorsqu'on a découvert un important gisement d'or dans le sous-sol. La ville compte 4,5 millions d'habitants, presque 12 en incluant la banlieue. 75% sont des Noirs, 15% des Blancs. Johannesburg est à 1750 mètres d'altitude et c'est la seule grande ville du monde qui n'est pas bâtie près d'une source d'eau naturelle comme un fleuve, un lac ou la mer. Gandhi a vécu 20 ans en Afrique du Sud. C'est là qu'il forge sa doctrine de désobéissance civile. Johannesburg est la ville qui a fourni un tiers de leur extrait dans l'histoire du monde. 6000 mines ont fermé en Afrique du Sud. Il n'y en a qu'une inactivité à proximité de Johannesburg mais des milliers d'orpailleurs clandestins venus des pays voisins envahissent les puits désaffectés et s'organisent en gangs extrêmement violents. Maintenant, Charles va nous dire une phrase en langue « causa ». « Mon cerveau est là, je vais au docteur. » « On parle d'Amazôtre, c'est un nœud. » Depuis l'arrivée des Européens en 1652, l'histoire du Sud de l'Afrique est une succession de conflits entre Noirs et Blancs, mais aussi entre Blancs eux-mêmes avec la guerre des Beaux. La ségrégation raciale a existé pratiquement tout le temps, mais elle devient officielle avec la politique de l'apartheid mise en place en 1948. Les Noirs, qui forment 70% de la population, deviennent des parias dans leur propre pays. Ils n'ont aucun droit civique et sont contraints de vivre dans les townships. C'est dans l'un de ces ghettos, celui de Soweto, que débutera en 1976 la lutte armée des Noirs pour l'abolition de l'apartheid. Sous la pression de la communauté internationale, le gouvernement du président de Clare entame des négociations avec ses opposants. Nelson Mandela, le chef de l'ANC, est libéré en 1990 après 27 ans de prison. De nouvelles lois suppriment, du moins officiellement, l'apartheid. Les sept piliers de la constitution de 1996 sont liberté, égalité, démocratie, responsabilité, respect, réconciliation et diversité. En 1994, Nelson Mandela devient président de l'Afrique du Sud. Le musée a volontairement reproduit un exemple d'apartheid. La couleur de la peau du visiteur est inscrite sur son ticket. Il est forcément intégral. Trois les pays. Il ne s'agit pas d'aider. Les payses de la boulot dans les pays qui ne les ont t'agrément pas. Un pays de la boulot dans les pays. Parça du centre du tournage, et les pays de la boulot dans les pays. La boulot dans les pays, les pays d'autonomie. Les pays d'autonomie. Malgré l'interdiction, nous avons pris quelques photos et j'ai filmé les deux films documentaires que présente le musée. Le véhicule blindé qu'utilisait la police pendant les émeutes. C'est la seule fois, c'est la seule fois qu'il n'y a dit qu'il n'y a dit qu'il n'y a dit. C'est la seule fois qu'il n'y a dit 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 qu Nous devons rendre l'apartheid impraticable et notre pays ingouvernable. Moyennant quoi, nous pourrons renverser le régime de l'apartheid et faire passer le pouvoir aux mains du peuple entier. Une lutte massive signifie que nous devions affronter les forces de police, ouvertement leur faire face. Même avec les armes qu'ils ont, nous devons y aller et nous faire entendre. Et ce fut le point de non-retour. Dans les townships, les jeunes ont pris le contrôle de la rue. Est-ce qu'un jour, il y aura un homme à vote en Afrique du Sud ? Certainement. C'est inévitable. Il y aura un homme à vote dans ce pays. Il y aura un gouvernement majoritaire dans ce pays. Mais ce gouvernement majoritaire satisfera tout le monde. Conduit par... En guerre. L'Afrique du Sud est toujours confrontée à ces problèmes de violence. Le taux de criminalité est très élevé. 32 homicides par an pour 100 000 habitants. 4,2 aux Etats-Unis, par exemple. Beaucoup de Blancs ont quitté le pays. Ils sont moins de 9% aujourd'hui. 30% des Noirs sont au chômage. Seulement 4% des Blancs. 1% des Blancs vit sous le seuil de pauvreté, mais 62% des Noirs. L'Afrique du Sud reste un pays à deux vitesses. On le verra dans le prochain épisode à Soweto. Merci à Charles qui nous a accompagnés toute la journée et à Dave qui m'a aidé pour les traductions. Filmé à Johannesburg le 5 novembre 2015. Sous-titrage Société Radio-Canada